Bienvenue à Berne, Jean-Pierre Nsameh. Merci. Tu as joué une saison avec beaucoup de succès avec Servette. Tu as marqué 23 buts et toi tu étais le meilleur buteur de la Ligue. Quelles étaient les raisons de venir à Berne et jouer chez IB? C'était des raisons pour moi évidentes. Les Young Boys sont en Super League et depuis petit je rêve de jouer en première division, de pouvoir continuer ma progression. Et quand j'ai su que IB était intéressé, c'était mon choix premier en fait. Pour moi c'était évident de pouvoir venir dans ce club, de jouer avec mes partenaires, de jouer avec ce groupe. Quand on pense à Guy, à Von Bergen qui ont des carrières exceptionnelles. Donc apprendre à leur côté et jouer avec eux chaque jour ne pouvait que m'aider à continuer à progresser et à avancer. As-tu déjà des contacts à Berne ? T'as déjà joué avec quelqu'un dans l'équipe ? Oui, j'ai été lancé en Ligue 2 en France avec Yorick. Ma première saison en Ligue 2, je l'ai faite avec lui. Et voilà, c'est comme ça que je le connais. Après, il y a aussi Kevin Babou que je connaissais de nom par des joueurs avec qui j'ai voulu au Servette. Parce qu'il était formé par le Servette, il me semble. Et notre capitaine, dont j'ai entendu beaucoup de bien par rapport à sa carrière et par rapport à l'homme qu'il est, à la personne qu'il est. Et après, notre gardien, j'ai joué contre lui quand il était à Winterthur. Donc je connaissais aussi de nom. Mais sinon après, tout le reste, je découvre jour après jour et je crée des affinités. Et tout le monde est vraiment fantastique avec moi. Tu as déjà passé du temps avec l'équipe. Tu étais à l'Ukraine, à Kiev. Et comment tu as été accueilli par l'équipe ? Bah franchement, super bien, super bien. Et j'avais hâte d'être au Young Boys depuis le début. Donc depuis la reprise, je pensais être là pour la reprise. Après voilà, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais ça finit par se faire. Et j'ai été super bien accueilli, surtout par Guy qui m'a tout de suite mis dans l'ambiance. Avec Yorick et tout le monde. Franchement, c'est un plaisir pour moi chaque jour de pouvoir être avec eux au quotidien, de m'entraîner, de travailler et de mettre mes qualités au service du collectif. Il y a presque deux semaines, tu as signé le contrat. Tu as déjà vu quelque chose de la ville de Berne ? Oui, j'ai entendu beaucoup de bien de la ville de Berne, mais je ne suis pas quelqu'un qui suis pressé. Donc je prends le temps pour découvrir les choses et pour m'acclimater. Déjà, le plus important, c'est que je puisse m'acclimater au club et à l'équipe, parce que c'est ça qui est le plus important pour moi. Ensuite, la ville, la ville en elle-même, j'aurai le temps plus tard de visiter, de découvrir. Et voilà, je suis quelqu'un de simple. Donc on m'a dit que c'est une belle ville, donc j'ai le temps pour vérifier ça. Décris ton style de jeu, quelle est ta meilleure qualité sur la pelouse ? Ma meilleure qualité ? Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de moi. Je dirais que je suis un attaquant et j'aime marquer, j'aime être dans la zone de surface. J'aime essayer au maximum de bonifier le travail de l'équipe, parce que marquer, c'est bien, mais il ne faut pas oublier que derrière, c'est toute une équipe, c'est tout un collectif qui travaille. Après, je suis quelqu'un où j'aime beaucoup les espaces. Je pense avoir beaucoup progressé au but, ce qui me permet de pouvoir combiner avec mes partenaires et de pouvoir servir de points d'appui pour mes partenaires qui sont autour de moi. Et voilà, je suis quelqu'un qui aime jouer, qui aime faire plaisir à ses partenaires, qui aime prendre du plaisir sur le terrain. Mais voilà, je suis un buteur, donc je vis de ça. J'ai qu'une envie, c'est de voir le ballon franchir cette ligne. Et chaque jour, quand je travaille, c'est dans cet objectif-là. Essayer au maximum de concrétiser les occasions ou de faire marquer mes partenaires, parce que je pense que c'est aussi important quand on est attaquant de faire marquer ses partenaires. Donc je pense que je suis un joueur que c'est la meilleure façon dont je pourrais parler de moi, je pense. Tu as eu ton premier jeu samedi dernier contre Ketze. Tu as marqué un but et tu as joué à une passe décisive. C'est un début formidable. Tu as attendu une performance si bien ? Non. Vous savez, quand on arrive dans un nouveau club ou dans une nouvelle équipe, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et je suis quelqu'un, je ne me mets pas la pression. Je prends les choses comme elles viennent et je vis les choses sereinement. Après, pour ce match-là, franchement, c'est des débuts rêvés. Je ne peux pas espérer mieux. J'ai touché la latte, j'ai le gardien qui me sort aussi un ballon. J'ai marqué, mais moi, ce que je retiens par-dessus tout, le fait d'avoir marqué, c'est que j'ai pu faire marquer un partenaire. Parce que voilà, comme je vous le disais avant, je suis quelqu'un qui aime jouer avec ses partenaires, qui aime faire marquer ses partenaires, prendre du plaisir. Et voilà, tout ce qui s'est passé durant ce match-là, c'était formidable pour moi. En plus, on voit que quand je marque, il y a tous mes partenaires qui viennent autour de moi. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et ça ne me donne qu'une seule envie, c'est de continuer à travailler dans ce sens-là, de continuer à bosser, à travailler dur pour me mettre au service de l'équipe et de continuer à avancer dans cette progression que je poursuis. Et après, on verra comment ça va se passer pour la suite. Est-ce que tu connais le surnom de Jean-Pierre en Bernois ? Hans-Peter. Oui, presque. C'est Jampou. Jampou ? Jampou. Ça va pour toi si on t'appelle Jampou ? J.P. c'est mieux. J.P. c'est mieux. J.P. c'est mieux. et de nouveau, bienvenu à Bern. Merci. Dans le question.